Depuis le 24 octobre 2018, Ali Bongo n'est plus jamais revenu au Gabon. On sait qu'à cette date, il avait eu un accident vasculaire cérébral à Riyad, en Arabie Saoudite. Depuis, plusieurs Gabonais sont convaincus qu'il est mort et ne reviendra plus jamais au Gabon, en tout cas pas sur ses deux pieds. Plusieurs arguments sont avancés par les Gabonais pour appuyer leur conclusion. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler du top 5 des raisons qui poussent les Gabonais à croire qu'Ali Bongo est mort, et ça commence maintenant. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la clochette pour les notifications. Numéro 5. La présentation de vœux au président. La présentation de vœux au président de la République est une tradition bien ancrée dans la vie politique au Gabon. Cette cérémonie oblige les responsables des institutions de l'État, l'opposition proche du pouvoir, les confessions religieuses, etc., à lire une allocution de présentation de vœux devant le président de la République. Mais curieusement, en 2019, cette cérémonie n'a pas eu lieu. Numéro 4. La lettre de démission du gouvernement. Après la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle, le Premier ministre doit remettre sa lettre de démission en main au président de la République, qui en prend acte. Mais cette année, c'est la Cour constitutionnelle qui a autorisé le Premier ministre à démissionner. Un acte anticonstitutionnel. Numéro 3. Le discours à la nation. Certains Gabonais pensent que le discours à la nation n'a pas été exécuté par Ali Bongo, mais plutôt par un procédé technologique plus connu sous le nom de deepfake ou deep learning. La face et les émotions du visage du sujet à imiter sont générées par un logiciel, ainsi que la reproduction du timbre de sa voix. Numéro 2. Aucun mot après le coup d'État raté. Depuis le coup d'État raté du 7 janvier 2019, plusieurs Gabonais s'étonnent qu'Ali Bongo n'ait pas pris la parole pour d'une part rassurer les Gabonais et d'autre part condamner cet acte. Ce silence est selon eux la preuve ultime de la mort d'Ali Bongo. Normalement, lorsqu'on tente de renverser un président et que cela échoue, ce dernier prend la parole dans les 24 heures qui suivent pour ainsi confirmer qu'il est toujours au pouvoir et que ses partenaires n'ont rien à craindre. Numéro 1. L'annonce de son retour au Gabon Annoncé par les journaux proches du pouvoir, Ali Bongo était censé revenir au Gabon le samedi 12 janvier 2019. Un peu plus tard, son retour a été arrêté pour le dimanche 13 janvier 2019 dans la nuit. Cependant, ceux qui ont fait le déplacement à l'aéroport international de Libreville, aucun avion ayant à son bord Ali Bongo n'a atterri. Connaissant les habitudes du gouvernement à organiser des retours pillons faux avec bain de foule, cet aéroport était désert. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la avec vos amis. Que pensez-vous de ces arguments ? Avez-vous d'autres arguments qui vous poussent à croire qu'Ali Bongo est mort ? Laissez-nous vos réponses en commentaire. Portez-vous bien et à très bientôt.